Yo, what's up guys, on est back. Comme vous pouvez le marquer, je suis effectivement rendu au niveau 62. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Donc là, aujourd'hui, je voulais absolument vous compter ce qui m'est arrivé. Dans les dernières une semaine et demie, deux semaines, j'étais en semaine de relâche. Et là, arrive la première journée où je retourne à l'école. J'arrive le matin, 8h30, au calme, je m'assois dans ma classe, très normal. La seconde qu'on est assis, le prof dit « Bonjour tout le monde, vous pouvez venir déposer vos travails que vous devriez remettre ce matin. » Moi, je suis comme « Travail ? » Tout le monde va porter leurs travaux. Le prof demande « Ok, tout le monde a remis leur travail. » Moi, je suis comme « Bien, je ne vais rien dire. Je ne savais même pas qu'il y avait un travail. Je ne suis pas pour dire que je ne l'ai pas remis si je ne l'ai même pas fait. » Et bien, c'était un travail de 15%. J'avais aucune idée qu'il existait. Là, je me dis « Écoute, heureusement, on est en équipe de deux dans le travail. » Je me connecte sur Facebook pour écrire à mon coéquipier. Je vois qu'il était connecté pour la dernière fois, il y a 3 heures. Il était 8 heures du matin. Ça, ça veut dire que mon cher copain venait de se coucher. J'avais très peu de chance qu'avec 3 heures de semen dans le corps, il me réponde et décide de vouloir faire un travail. C'est donc la solution pour laquelle j'ai opté. J'ai commencé à l'appeler. J'ai appelé 55 fois en l'espace de 2 minutes. Jusqu'à ce que par un miracle que je ne peux expliquer, il me rappelle. Mais je ne peux pas y parler parce que je suis en classe, je peux juste raccrocher. Je texte, va voir tes messages Facebook, puis je raccroche. Ma conversation a été plutôt simple avec lui. J'ai dit « Écoute, j'ai un plan. » Les deux, on n'avait aucune idée qu'il y avait un travail. Tu fais le travail, puis je m'en vais l'imprimer à la pause. Maintenant, la beauté de l'université, c'est que les cours sont 3 heures de temps. La pause était dans 1h30. Mais disons que par le temps que j'ai réussi à le rejoindre, la pause était dans un peu moins d'une heure. Là, je peux juste imaginer, après un moyen 3 heures de sommeil, mon cher compatriote se réveillit de son coma. 45 minutes plus tard, je reçois un texte. Phil m'a dit « Le travail est fini. » J'ai dit « Alright, mais tu sais quoi, man ? Ça ne finit pas là. » Parce que je n'ai pas mon ordinateur. Oh my God, je suis tellement fort en ce moment. Non, je m'en ai été bloqué, mon gars. Mais tu sais quoi ? Si ça me permet de come back, I got this. Donc, j'ai donné mon numéro du stateur, mon mot de passe. J'ai dit « Va sur ce site-là, envoie le document à mon nom dans le système d'impression de l'école, puis je vais aller l'imprimer. » Entre-temps, le prof vient me voir à ma place. Il dit « Hey, j'ai remarqué que tu n'as pas remis ton travail. » J'ai dit « Ah ouais, je ne l'ai juste pas avec moi en ce moment. Je vais le remettre à la pause. Je vais aller chercher dans mon casier. » À ce moment-là, la pause arrive. J'ai dit au prof « Je m'enregistre le travail, je pète une sprint, je cours au quatrième étage, je m'envoie assez de l'impression, je rentre mon nom du stateur, je rentre mon mot de passe. Qu'est-ce que je vois ? Le travail updaté, tout là. Je clique « Imprimer », du travail de 15%, fait, imprimé, en couleur. Je redescends en classe, bang, remis au prof. Pensez-y, mon premier cours, quand je suis arrivé, je n'avais aucune idée qu'il y avait un travail de 15%. À la pause, il était fait, remis et imprimé. La morale de l'histoire là-dedans, deux choses. Un, noté, mais vraiment extra clutch. Puis deux, Phil, c'est comme un frère pour moi. Comme si quand il y a un boy qui est prêt à faire ça pour l'équipe, you know it's real. Tu sais, c'est quoi le best là-dedans ? C'est que c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est après la pause. Parce que c'est un des cours que, pour être honnête, je ne me présente pas nécessairement tout le temps. Ce qui arrive à l'université, tu sais, avec le travail, avec les obligations, c'est correct. Dans mon cours, en fait, il y a deux professeurs. Parce que c'est deux cours combinés ensemble, donc il y a deux professeurs en classe tout le temps. Un des professeurs commence à raconter une histoire. Puis le deuxième dit « Hey, mais tu l'as déjà conté cette histoire-là. » Le prof dit « Ok, bon, mais on va attendre, tu sais. » Comme un jour, quelqu'un d'entre vous va remarquer que l'histoire a déjà été dite. Là, moi, je lève en main et je me dis « Moi, je me rappelle de l'histoire. C'était pas comme dans les premiers cours. » Le prof est comme « Ouais, exact. » Un peu plus loin dans l'histoire, je me dis « Ah, c'est vrai. » Puis c'est pas comme ça qui se passe. Puis je dis un peu « C'est quoi la punchline de l'histoire. » Comment est-ce que ces balles-là ne rentrent pas, Matt ? Qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui ? Bon, OK. Ceux-là, ils rentrent. Oh, get right. Dès que je dis la punchline de l'histoire, le prof, il est comme « Oh my God. » Il est comme « Ce gars vient jamais en cours, mais quand il est là, il est présent. » Il dit ça devant la classe au complet. Puis là, ben, tu sais, tout le monde trouve ça drôle. Moi, je me dis « Tu sais quoi ? C'est vrai. » Fair enough, man. Un peu plus loin pendant le cours, l'autre prof continue encore à raconter une deuxième histoire. Encore une fois, le prof, il dit « Celle-là aussi qu'il a déjà conté. » Là, toute la classe dit « Non, non, non. Pas celle-là. » Celle-là, je l'ai pas conté, celle-là. Même moi, je suis comme « Ah, ça me dit pas grand-chose. » T'sais, peut-être que l'histoire, ça se sent peut-être pas. Je sais pas, t'sais. Jusqu'à ce qu'en plein milieu de l'histoire, un moment donné, je me dis « Yo, je m'en rappelle. » Fait que là, je dis, je m'exclame dans la classe en disant « Ben oui, c'est ça. Tout le monde tombe malade. » Ce qui est un peu la fin de l'histoire ou un peu la conclusion qui s'en venait dans l'histoire. L'autre prof capote. Il dit « Oh my God, ce boy, il vient jamais à l'école, mais il est là. » Fait que non, c'était un peu comique de voir mon prof me vanter comme ça du fait d'être le seul attentif en cours, même si je suis là juste 30% des cours. Fait que la morale de l'histoire, les jeunes, allez à vos cours, puis faites vos travaux. Mais si vous faites pas ces deux choses-là, assurez-vous d'être assez clutch pour être capable de vous chercher des points dans l'autre direction, OK? « Get out, bro. » J'ai deux choses à vous annoncer ou à se discuter du moins. En premier lieu, il s'avère possible que la vidéo que vous regardez en ce moment, j'ai déjà de nouveaux designs sur ma chaîne et c'est simplement moi qui veux tester des nouveaux trucs. C'est rien de plus que ça, honnêtement. Je veux voir si je préférais ça. Puis si oui, ben tant mieux, man. Mais c'est de quoi que je voulais parler, que je veux me permettre de tester plus de choses au quotidien avec tout ce que je fais en ligne, que ce soit à travers mon contenu Instagram ou à travers des nouvelles plateformes que j'aimerais s'explorer. Deuxièmement, c'est que j'ai rentré mon premier clip sur le jeu, mais je peux pas vraiment l'appeler un premier clip. Je veux dire, je trouve ça dégueulasse ce qui s'est passé. De un, j'étais pas en mêlée générale, fait que déjà là, ça casse tout le principe. De deux, il était split. De trois, l'enregistrement est littéralement en 4 frames par seconde parce que mon ordinateur décide de faire bugger mes enregistrements quand que je joue à la manette. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dû... Non, en fait, vous avez pas remarqué, mais j'ai dû scrap plusieurs enregistrements à cause que mon système d'enregistrement lag quand que j'ai ma manette de branchée dans mon ordinateur. Puis je peux rien y faire. Là, je peux quand même vous montrer c'était quoi le clip en question. J'ai pas remarqué, mais j'ai pas remarqué. Dude, dude, ce jeu, man. Il était-tu là-bas? C'est quoi ça qui est calme? C'est ça le playoff de game? Un gars qui se suicide avec sa propre claymore quand j'ai rentré une triple-feet? Dude!